Et salut à tous, c'est Kiyomarek, on est à nouveau sur Plague, ça faisait longtemps que j'avais pas joué à ce jeu là, j'avais fait quelques petites parties pour commencer à débloquer de nouveaux gènes sur le jeu. Donc il reste quand même relativement difficile, je bloque un peu sur le virus, c'est le second virus qu'on va faire, je bloque un petit peu dessus, et vu qu'on m'a fait la demande, ben voilà, je refais une petite vidéo dessus, et on va tout de suite s'y mettre, on va retourner en mode solo, On en battait, vous voyez, j'ai pas beaucoup beaucoup évolué, pas comme les maladies, mais par contre j'ai débloqué, en rejouant un peu la bactérie, j'ai débloqué quelques petits gènes, quelques codes génétiques, Qui vont booster mon virus, et qui vont l'aider à évoluer pour décimer la population du monde, donc, ben on va continuer, tu vas cliquer oui, voilà, on va rester en normal, hein, c'est un... On est les fous, et cette fois-ci, on va l'appeler, on va lui trouver un nom un peu débile, je sais, voilà, spéciale dédicace pour toi qui me l'a demandé, donc tu l'auras. Euh... On va tout de suite, ben, comme avec la bactérie, on va infecter d'emblée le premier pays que l'on souhaite, et étant donné que c'est un virus, que les mutations vont être assez rapides, Il va falloir une méthode de propagation aussi efficace, donc je pense que je vais prendre le pays où il y a pas mal de ports, il y a un aéroport, donc je pense commencer, ouais, sur le Royaume-Uni, La population a l'air plus ou moins correcte, humide, froid, ça reste relativement facile à gérer, surtout que c'est l'un des plus faciles à avoir dès le début. Donc on va rester là-dessus, et on est parti, donc, pour un épisode qui va être très rapide, et on va commencer à infecter le monde entier. Euh... Pour les gènes que j'ai mis sur mon virus, euh, je lui ai permis d'évoluer, d'avoir des mutations extrêmement violentes, beaucoup plus rapides, Euh... Ça va me permettre d'être beaucoup plus infectieux, d'être beaucoup plus virulent, et, on va dire, infectieux pour la population, pour les populations. Euh... Je vais, bien entendu, continuer sur l'étape des transmissions, qui va me permettre aussi de remettre un petit coup d'évolution à ma maladie, histoire de devenir bien létal au moment opportun. Euh... Pour l'instant, je vais essayer, bah, comme à mon habitude, d'infecter un maximum de gens sans trop me faire repérer. Euh... Je pense pas que ce soit très, très, très efficace, parce que, avec le virus, le gros problème qui va se poser, vous voyez, ça va très, très vite. L'insomnie est caché arrivé, euh... Et si je veux la retirer, je vais vous montrer ça tout de suite, Si on veut retirer, justement, la... Le... Le... Le symptôme, on doit, cette fois-ci, dépenser les points. C'est-à-dire que ça va nous coûter des points à dépenser pour retirer l'effet du symptôme. Euh... C'est pas très évident, et surtout pour la gestion des points ADN, c'est plutôt embêtant. Euh... Les virus étant tous très chiant de base. Euh... On va continuer sur ce qu'on est... C'est une zone urbaine, c'est une zone qui est riche. On va continuer, dans notre élan, on va garder l'insomnie. Ça pourra toujours être très utile. Ça empêchera les gens de trop dormir, et ça les rendra un petit peu plus enclin à l'affection. Alors... Là, ça va commencer à être très vite, hein. J'ai mis le mode extrêmement rapide, comme ça, on va vraiment voir la propagation se faire. Et en même temps, ça fera une vidéo un tout petit peu plus courte pour vous. J'espère qu'elle sera quand même appréciable. Euh... Parce que vous pouvez s'efférer qu'à un moment, ça devient extrêmement... long quand il faut infecter plus de 6 milliards d'individus. Si vous me souviens, c'est 6 milliards d'individus dans le monde, près de 7 milliards. Euh... Donc voilà, je voulais quand même faire une vidéo un petit peu plus courte. Et ça va déjà très très vite. Oh mon Dieu, ça... Je pensais pas que ça allait partir aussi vite. On va tout de suite partir sur les aéroports et les ports pour... Pour tout de suite aller infecter le monde entier. En espérant que les avions partent de plus belle. Ainsi que... Ah, j'espère que ça va partir. Et ne pas me faire repérer trop vite par les médecins. Ça, c'est... C'est le plus important. Vous voyez, hop là, c'est déjà parti au Japon. Magnifique. Du Japon, ça pourrait aussi aller ailleurs. Ça pourrait... Ça va être assez marrant de voir à quel point la propagation peut être radicale. Là, j'ai encore les moyens de... Je vais aller sur les pays humides. Humides et chauds. Là, ça, ça va être aussi très utile. Je vais aller là-dessus. Ça me permettra peut-être d'infecter plus le monde occidental. Et les pays tropicaux... Ah, vous voyez, on est déjà au Brésil. On n'a même pas un trait rouge là-bas, qu'on est déjà au Brésil. Ça, c'est... C'est pas mal. Ouh là, par contre, ça va être très très rapide. Parce que l'anémie, déjà, c'est assez violent. Et on a déjà plus d'un million d'êtres. Ouh là là ! Oh mon Dieu ! J'ai failli en louper un. Ouh là, on a été très vite d'un coup. J'ai... Ouh ! J'ai eu du mal à le gérer, là. On a été très vite. Ah, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal qu'on aille... Qu'on aille à ce train-là. Les symptômes, vous voyez, les symptômes sont toujours un petit peu... Un petit peu chiant à gérer. Euh... Parce que là, on va éviter celui-là quand même. On va éviter celui-ci. Ce qui risque d'être plus méchant que les autres. Euh... J'ai pas envie non plus de trop me faire caler. Je suis en train de me faire avoir dans tous les sens, là. Ah ouais, là, il est partout. Il est partout. Oh là 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 ! Oh mon Dieu, ça claque de partout ! Et un docteur découvre la maladie de Fraggy. Inoffensif. Bon, voilà. Donc, euh... On a été découvert. J'espère qu'on va pas tout de suite se faire avoir par le... Par le remède. Histoire de pouvoir vraiment infecter tout le monde. Et là, par contre, on va être légèrement embêté. Euh... Si on n'arrive pas à aller plus loin. Voilà. Donc, il y a un remède qui est déjà en cours de création. Ce qui ne va pas arranger nos affaires. Ça va extrêmement vite quand même. Putain, merde. Ça va super vite. Euh... Je vais augmenter les fixés dans les pays chauds. Et je vais pas tout de suite ralentir la recherche. Je vais attendre qu'elle ait démarré un petit peu. Avant d'essayer de la retarder un max. Euh... J'espère juste que ça va s'étendre un petit peu plus rapidement. Parce que là, on est à 62 millions d'affectés. Et on n'est pas encore en Chine. On est bientôt en Chine, mais on n'y est pas encore. Les pays chauds, ça devrait plus poser de problème. Du moins, je l'espère. Hahaha. Journée de sensibilisation à Fraggy. Donc, voilà. Au moins, Fraggy, il y a une journée pour toi. Une journée spéciale pour toi. Alors, voilà. On continue. Mais très résistant à la force. Pneumonie. Ouf. Oh là là. Ça devient très infectieux. Euh... Très dangereux même. Ouf. Oh là là. Oh là là. Oh. Ça ne s'arrête plus. La Russie va être finie. La Corée, je pense que ça va être rapide. Oula. Oula. Ça claque de partout. L'épidémie se répand à une vitesse phénoménale. On va continuer sur notre lancée. On va repartir dans les transmissions. On va aller dans les zones rurales. Euh... Surtout pour que l'Amérique en prenne un coup. Ça leur fera pas de mal. Voilà. Parce que là, il faut qu'on se dépêche. Si on a déjà été repéré, il faut qu'on aille beaucoup plus vite. On est déjà à 5% du remède. Et là, je pense que je vais peut-être taper dedans. Voilà. Histoire de les ralentir un peu. On va encore augmenter l'instabilité de la maladie pour la faire muter davantage. Et qu'elle soit encore plus violente. Je vais pas aller trop vite non plus. Parce que si je vais trop vite, le nombre d'infectés que je vais avoir sera supérieur au nombre de morts. Enfin non. Le nombre de morts sera supérieur au nombre d'infectés. Pardon. Excusez-moi. Et donc ça va être relativement interrogeant si j'ai pas affecté tous les pays. Et par contre... Ah, je viens d'affecter le Groenland. Magnifique. Voilà, j'ai eu le Groenland. Parfait. Ah, j'espère que ça va aller. Est-ce que c'est même pas encore allé en Nouvelle-Guinée ? C'est pas encore allé en Nouvelle-Guinée. Ça, c'est pas bon. Il faut que je me dépêche d'aller en Nouvelle-Guinée. Il faut que j'augmente la transmission par les moustiques. Et peut-être que la Nouvelle-Guinée, je l'aurai avec. Je devrais être... Ouais, je devrais être avec. Ça devrait être dedans. Ça va vite. Oh là là, le Groenland a pris cher d'un coup. Oh bordel. Ah oui, ça a été très rapide. Ça a été très très rapide. On a pris énormément d'avance sur ce que je devais faire. Il espère qu'il y a pas de temps avec ça. Aïe, aïe, aïe. Ils veulent carrément nous... Ah, ça va vite. Oh, ça va vite. Oh là là. Il est déjà en train de faire des morts. Ah, on est en Nouvelle-Guinée. Ça y est. Ah, si on est en Nouvelle-Guinée... En Nouvelle-Guinée, pardon. Il faudrait qu'on améliore nos capacités. Parce que là, il faut vraiment qu'on tape un maximum... Pardon, il y a un truc devant moi. Il faut qu'on tape un maximum sur les faiblesses des pays que je n'ai pas trop eues. Parce que sinon, je vais avoir du mal à tous les tuer. C'est nul de dire ça comme ça. A tous les tuer avec Fragi. C'est un peu dégueulasse en même temps. Alors là, je suis en train de les tuer en même temps. C'est atroce. On va améliorer notre virus pour être un petit peu plus chiant à soigner. On va rester sur ça. Oh là là. Oh, toute l'Afrique. Oh, l'Afrique a pris cher d'un coup. Et la petite fille qui vous annonce que vous commencez à faire des morts mémorables. Que ça devient extrêmement dangereux. Et je crois que le monde entier est en train de succomber. Complètement. Complètement. Le monde entier est en train de succomber. Et les morts. Alors, j'ai bientôt fini de contaminer le monde avec Fragi. Et les nombres de morts commencent seulement à arriver. Et là, c'est... Et voilà. La dernière personne a été infectée. Donc, maintenant, on va se faire extrêmement plaisir. On va utiliser nos capacités, donc, à faire d'énormes dégâts. Et on va aller chercher l'arrêt total des organes. Donc, je vous reprends le chemin que je viens d'utiliser. C'est un chemin que j'utilise couramment. Donc, on va tout de suite attaquer le système immunitaire. Qui va encore empêcher les gens d'être guéris plus facilement. Donc, on va être vraiment plus embêtant. Donc, on va limiter la coagulation. On va être encore plus infectieux. Ce qui fait que, bon, là, on n'en a plus vraiment besoin. On va... Vraiment, là, on va tuer les gens. On va les attaquer directement à la tête, au cerveau. Sachant que presque les organes, au niveau des poumons et de la peau, sont largement touchés. Ça, on n'a pas de soucis à se faire. Maintenant, on va attaquer directement le cerveau. On va continuer sur le système sanguin. Les tissus infectés, tout ce qui s'ensuit avec les gangrènes, les trucs bien dégueulasses. Je pense qu'on n'a, de toute façon, pas trop de soucis à se faire. On a ralenti la progression du remède avec violence. Et là, ça devient... Là, on a une combinaison carrément. Et là, il développe encore des maladies. Qu'est-ce qu'il est violent, ce Fraggy ? Mec, on est déjà à 2 millions, 2 milliards de morts. Oh, bordel, ça va vite. Oh, 4 milliards. C'est ahurissant. La barre en bas descend super vite, c'est ouf. Et il a encore muté. Voilà, on a... Comment dire ? Comment dire ? Fraggy, tu viens de décimer le monde. Voilà. Fraggy, tu viens de décimer le monde. Tu viens de détruire l'espèce humaine à toi tout seul. Je ne te félicite pas. C'est pas bien. En tout cas, je ne pensais pas réussir cette partie. Mais on vient d'anéantir l'humanité. Fraggy va anéantir l'humanité. C'est mémorable. C'est incroyable. Donc voilà. Le monde est détrui. Fraggy a éliminé toute vie sur Terre avec un succès fou. On va... Ben voilà, on peut revoir carrément toute notre progression. On va pouvoir voir ce qu'on a fait. Donc, un score magnifique. On a fait un très beau score, j'avoue. Oh là là. En à peine 700 jours, on a ravagé le monde. Oh là là. C'était super violent. Et on a donc gagné des nouveaux gènes. Grâce à toi, Fraggy. Type de gène, mimétisme génétique. Et type d'épimidi, fongus. Donc maintenant, on a le fongus qui est débloqué. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et on a, voilà donc, le fongus qui est débloqué. Et donc lui, par contre, voilà, c'est... C'est un vivra, il est dégueulasse. Il est moche. Donc on a le fongus. Qui est tout de suite disponible. Je ne pense pas qu'on va s'attaquer tout de suite à ça. Peut-être pour une autre vidéo, on s'attaquera au fongus. Pour le reste, ben voilà. On a réussi, grâce à toi, Fraggy, à débloquer le virus. Et ainsi, aller jusqu'au fongus. On verra pour la suite. Peut-être, si vous voulez, vous me mettez dans les commentaires. Si vous voulez voir à chaque fois la progression des virus. Voir savoir si je veux faire une bonne partie. Je vous l'enregistrerai. Et donc, on continuera sur notre lancée. J'espère que l'épisode vous aura plu. Il n'a pas duré très longtemps. Mais au moins, on s'est bien amusé. Ça a été très rapide. J'ai mis une bonne accélération dessus. Je me suis bien marré d'un coup. En sachant que c'est Fraggy qui a fait tout ça. Et pour vous dire... Ben pour le reste. Pour dire... Voilà, bon jeu à vous. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo de Plague. A plus !